Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une annaise attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » « Et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. « Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une annaise, sur un anon, le petit d'une bête de Somme. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'annaise et l'anon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Ils s'assient dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait, « Qui est-il celui-ci ? » Les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Alors, nous savons que les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, ont un plan géographique. C'est-à-dire qu'il y a la naissance de Jésus et puis ensuite le ministère de Jésus en Galilée, la montée de Jésus de Galilée en Judée et enfin l'arrivée à Jérusalem. Et donc là, ce récit qui est le récit des Rameaux est l'arrivée de Jésus à Jérusalem qui est donc la première fois dans l'Évangile que Jésus arrive à Jérusalem. Et puis pour cette arrivée, qui est un peu théâtralisée dans ce récit-là, on voit Jésus arriver sur un anon, envoyer deux de ses apôtres dans un village. Vous trouverez une annaise, un anon, prenez-le si on vous dit. On a l'impression que tout avait été préparé, mais on a presque l'impression d'être dans un conte de fous. C'est quoi cette histoire d'aller chercher un anon et tout se passera comme c'était prévu ? Comment est-ce qu'on peut entendre, interpréter ce détail qui fait un peu drôle pour nous aujourd'hui ? Ce serait drôle pour nous aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est une prophétie qui existait et qui était connue. Et ici, là, c'est le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Et bien sûr, on pourrait croire que Jésus avait quelqu'un qui aurait attaché un anon à côté d'une annaise pour déjouer un peu les services secrets des chefs religieux. Mais là, vraiment, c'est un scénario qui est écrit d'avance. Et là, Jésus, qui est vraiment en train d'entrer dans sa phase décisive de sa messianité, doit passer par là, par toutes ces étapes de ce scénario préécrit. Oui, et puis ce qui est certain aussi, c'est que de la part de Matthieu, l'auteur de l'évangile, là, il y a quand même le désir de montrer que si Jésus arrive à Jérusalem monté sur un anon, ce n'est pas par défaut, ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé de cheval ou parce qu'il n'a pas trouvé de chameau, ce qui aurait été noble pour signifier une certaine messianité, mais c'est qu'il y a un signe qui est posé avec ce signe de l'anon. Surtout que quand on s'imagine un peu, quelqu'un qui chevauche un anon, ça tout sautit comme ça, là, les pieds qui traînent par terre, enfin, c'est presque un peu ridicule comme image, quand on essaye de se représenter, voir quelqu'un marcher sur un anon comme ça. Alors, c'est quoi ce signe que Jésus a voulu poser en chevauchant un anon quand il arrive à Jérusalem ? Oui, le signe qu'il a voulu poser, c'est contrairement au roi, au grand conquérant qui se déplaçait par les chevaux, ou par des choses grandioses. Jésus vient dans la petitesse, dans l'humilité, dans le ridicule même, mais justement, c'est dans cette humilité-là que se manifeste justement sa grandeur. Parce qu'un anon, c'est vraiment un symbole aussi, non seulement d'humilité, mais symbole aussi de pureté. Personne ne serait monté dessus auparavant. Donc, vraiment, c'est un roi plein de douceur qui vient pour la paix, puis il vient pour accomplir le plan de Dieu pour ce peuple-là. Et de façon pacifique, pas de façon guerrière comme les grands rois guerriers qui entraient. C'est ça, parce que là, dans notre récit, on cite la prophétie de Zacharie. Ton roi vient à toi, plein de douceur, monter sur un anès, sur un anon, le petit d'une bête de Somme. Et dans Zacharie, la suite du passage dit, « Je retrancherai d'Aphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux, les arcs de guerre seront retranchés. » Donc, c'est bien ce que vous dites. C'est bien un signe de paix qui est posé à travers le anon. Donc, quand Jésus arrive à Jérusalem, il pose un signe qui s'inscrit dans la lignée des prophètes. Je veux dire, dans le Premier Testament, souvent, les prophètes ont parlé par signe. On se souvient d'Ésaïe marchant nu, pieds nus, et nu dans Jérusalem pour marquer l'effet de l'Égypte. Donc, Ézéchiel qui fait cuire ses éléments sur des excréments humains pour évoquer le siège de Jérusalem. Osée qui épouse une prostituée, Jérémie qui porte un jour, enfin tout ça. Donc, souvent, les prophètes ont utilisé le langage symbolique. Et là, Jésus s'inscrit dans cette lignée-là et pose un signe, annonce un message, en arrivant à Jérusalem, chevauchant un anon. Donc, un, l'anon, et puis deux, le texte nous dit que les disciples posent les vêtements sur l'anon et que la foule pose les vêtements au pied de l'anon, au pied de Jésus, sur son passage, etc. Alors, quel est le sens de ce dépôt du vêtement devant Jésus ? Il faut dire que c'était l'habitude à l'époque d'accueillir les grands rois, notamment les rois qui avaient vaincu les pays lors des guerres. On posait des branchages, des tapis, des habits pour les amadouiller, pour les accueillir. D'ailleurs, il y avait une fête dans l'Ancien Testament, la fête du Soukote, ou la fête des cabanes où on posait les branchages pour accueillir les rois qui venaient. Mais Jésus, ici, il vient en tant que roi de paix dans la douceur, monté sur un anon. Mais, néanmoins, il n'en demeure pas moins qu'il est reconnu comme tel, avec tous les honneurs. Il est accueilli, les gestes sont posés comme pour accueillir un roi non plus conquérant, mais un roi de paix, un roi de douceur. Et ici, je crois que Jésus, au-delà de… Parce qu'on croit toujours que la prophétie, c'est la parole, c'est le langage, mais il y a aussi le geste prophétique. En faisant ça, il dit, voilà, cette prophétie de Zacharie qui était connue à l'époque, voilà son temps d'accomplissement, elle a, par mon entrée à Jérusalem, je viens accomplir cette prophétie de Zacharie qui était connue. Oui, et puis on se souvient aussi que dans le Nouveau Testament, notamment, le vêtement, c'est aussi un signe d'identité. Le vêtement dit qui je suis. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je veux dire, si je me présente devant vous avec un costume très strict, une cravate, ou si je me présente devant vous avec un t-shirt sale, je ne dirais pas la même chose, enfin, je ne parle pas mon vêtement. Et là, le fait de se dépouiller de ses vêtements devant Jésus, c'est quoi ? C'est déposer son identité ? Oui. Oui, on peut aller jusque-là ? Oui, oui, paraître tel quel. Oui, c'est ça. Paraître tel quel devant le Seigneur qui vient, qui connaît les cœurs et les bras. Donc voilà, le paradoxe, le paradoxe d'un roi, mais d'un roi qui est monté sur un anon, qui est acclamé par la foule, mais que les gens se dévêtissent devant lui. Enfin, je veux dire, c'est un peu ce récit-là, quand on essaye de se le représenter, de se l'imaginer, joue, là encore, sur le paradoxe et sur le quiproquo. Tout à fait, parce que ce déshabillé aussi, ce dépouillé devant ces rois conquérants, était une façon de dire que nous ne sommes pas armés, nous t'accroyons dans toute notre nudité, dans notre faiblesse. Et devant Jésus aussi, cela voulait dire que nous paraissons tels que nous sommes désarmés, nous avons été déçus, parfois découragés par la longueur de l'atteinte, mais là, aujourd'hui, tu viens, prends-nous tels que nous sommes. Nous voici. Voilà, alors maintenant, je voudrais, pour terminer, qu'on parle un petit peu de la foule, le thème de la foule, parce que là, on a un peu le sentiment, en lisant ce texte-là, que la foule arrive, qu'elle accueille Jésus, et puis elle le voit, et puis progressivement, elle est saisie par une espèce de certitude collective, par un enthousiasme, elle en vient à acclamer, elle vient à acclamer Jésus, mais la foule sait-elle que le roi qu'elle acclame, bientôt sera abandonné de tous et sera à la croix. Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, une sorte de malentendu entre la foule et Jésus ? Oui, il y a un quiproquo dans ce passage, parce que déjà, la foule est bigarrée, elle est constituée de beaucoup de personnes. Il y a des pèlerins qui viennent à Jérusalem, sûrement, pour la fête de la Pâque, mais il y a aussi des gens qui sont là aussi, qui sont en attente de l'accomplissement de cet an prophétique, parce qu'il faut savoir, de cet an messianique, pardon, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une tradition qui disait que le Messie allait apparaître à Jérusalem lors de la Pâque. Donc, voilà toute cette foule qui est là. Mais il y a une déclaration curieuse. Quand cette foule voit Jésus apparaître, la foule est prise d'une certitude collective, de messianité. Mais la foule va déclarer, oui, c'est le prophète de Nazareth. Oui, c'est normal. Jésus était encore, en ce moment précis, c'était un simple prophète qui parlait bien sur moi, qui posait des actes de puissance. Mais néanmoins, il est encore considéré comme simple prophète. C'est après sa mort et sa résurrection que sa messianité sera acceptée et établie. Oui, mais j'entends cela. Et là, il peut y avoir effectivement peut-être une tension entre le prophète et puis le roi monté sur un anneau. C'est le même, c'est pas le même. Enfin, on voit bien qu'au niveau de la façon dont la foule perçoit Jésus, il y a toute une ambiguïté, il y a toute une évolution, il y a tout un parcours qui se fait à travers les évangiles. Mais quand même, je reviens sur la foule. Parce que je n'oublie pas que là, nous entrons en Semaine Sainte et que quelques jours plus tard, il y aura une autre foule qui ne criera plus à ce moment-là Hosanna, mais qui criera à mort. Et une autre foule, étant sûr que c'est vraiment une autre foule, n'est-ce pas le propre de la foule d'être animée parfois par des enthousiasmes et d'être capable de crier Hosanna le dimanche et à mort le vendredi ? – Oui, tout à fait. Les foules, on est souvent… Quand on est dans une foule, on perd son identité, on ne conduit pas à l'effet grégaire, on agit par la masse, influencée par la masse. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que ce soit la même foule qui accueille Jésus. C'est indiscutable. – L'histoire ne le dit pas, mais on peut le supposer. – On peut le supposer, mais en sachant aussi que dans la foule, on perd son identité individuelle. Et cela ne veut pas dire que même parmi la foule qui criait « à mort le vendredi soir », il n'y avait pas des gens quand même qui avaient des réserves, qui se disaient « ce homme a quand même guéri les gens, il parlait bien, il avait une bonne parole, mais comme ils sont noyés par la masse, ils ne pouvaient pas s'exprimer. » Je crois ici que nous sommes, ce qui doit nous interroger, c'est notre attitude nous-mêmes individuelle, de ne pas perdre notre identité face à une majorité parfois qui nous écrase, qui nous empêche d'exprimer ce que nous pensons, ce que nous croyons profondément. – Mais c'est-à-dire que je crois qu'à la fois, il faut entendre et dans ce texte-là, la foule n'est pas condamnée et on a le droit de se réjouir avec les foules, mais n'oublions pas de garder notre liberté et de ne pas être simplement voulu. Et le propre du disciple et le propre de la démarche de foi, c'est de sortir de la foule justement, c'est de sortir du grégarisme. Et d'ailleurs, quand Jésus, on lui amène des malades, souvent il les sort de la foule et les amène à part parce qu'il veut avoir avec eux une relation d'humain à humain et non pas une relation de prophète à foule. Donc il y a un peu là cette ambiguïté de la foule. – Mais pour le moment quand même, moi j'aime cette foule qui accueille Jésus parce qu'elle va chanter « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur, quelle belle confession. » – D'accord, alors, sois-nous capables de chanter Hosanna, mais quand même, n'oublions pas de conserver notre liberté. – Oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada